J'arrive au stade de Bépanda à Omnisport, où se tiendra la cérémonie de Marlies et Ouenan. Waouh ! C'est beau ! J'aime l'idée. Le choix du lieu est parfait. Choisir un stade, déplacer les sièges des gradins pour venir les disposer comme sièges invités. Je sens qu'on va passer un beau quart d'heure, pour ne pas dire une belle heure. On va aller, on va s'asseoir nous. Ouais, on va s'installer. Par rapport à son thème, le lieu, il est bien choisi. C'est un peu osé quand même, et je ne sais pas, je ne sais pas honnêtement si j'aurais fait ce choix. Son choix est vraiment original. Ça, il faut le souligner. Merci. Et Kouka, c'est fait. Le marié. Ils ont poussé leur générité jusqu'au bout. C'est des entraîneurs. Madame, messieurs, le capitaine de la team, et Kouka. L'enfant du mari est quand même assez ambiancé. C'est simple. Belle ambiance, mode fanfare. Je pense qu'ils auraient peut-être dû aller jusqu'au bout. Ils ont même transformé ce groupe de jeunes-là en majoré, tout ça s'y prêtait. Et Kouka, et Kouka, c'est qui le nom ? Il est en train avec deux mamans. Ça doit être ses mamans qu'il a accepté le vieux. Non, c'est maman. En Afrique, c'est ça. On a toujours beaucoup de mamans, et c'est pas souvent facile de faire un choix de celle qui va nous accompagner. Je trouve beau se faire accompagner par les deux mamans. J'aime bien son mot. Bon, la tenue du mari, honnêtement, le seul point où j'ai vraiment été maquée, c'est au niveau de ses chaussures. Il avait sa basket. Donc, du coup, je peux pas dire que j'ai kiffé sa tenue, mais c'était une tenue appropriée pour un mariage. J'imagine qu'il n'a pas voulu porter une tenue classique pour justement marquer la différence. S'ils veulent vraiment rester sur leur thème de sport, ils auraient dû carrément venir en tenue de sport, quoi. On va regarder l'entrée de la mort, rien. On change de côté. Ah, ok. Wow. Encore mon change. Elle va faire le tour. Elle va faire le tour, elle. Elle va faire le tour, c'est trop beau. Il est en train, bon, elle en train, voilà. Ils sont clairs dans le thème. Son entrée vraiment a été spectaculaire, ça, il faut le dire. Parce que là, on la va entrer dans une de nos voitures sportes, décapotables, elle fait le tour du stade, avant de nous rejoindre de l'autre côté, vraiment. Une belle entrée. Moi, je pense qu'on doit avancer pour apprécier la robe. Vous, les anges, adorables. Elle est belle, elle distante, bien, on voit. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Un peu trop classique à mon goût pour un thème comme celui-ci. Honnêtement, elle aurait dû carrément oser un look sportif, mariée sportive. Moi, j'aime bien ça. En fait, moi, j'aimerais bien voir les chaussures. Bon, honnêtement, les filles, la robe est belle, mais c'est pas trop à ça que moi, je m'attendais, honnêtement. Je m'attendais à une robe un peu voyage ou sport. Quand je dis les robes sport, il y a des robes là qui coupent au niveau des pieds. Donc, on voit un peu, on voit les pieds imité avec une basket, ça devait faire original. Mais là, elle est arrivée avec une robe sirene, mais j'ai pas été fan. Sa robe était belle, mais je suis déçue au niveau des chaussures parce que là, on peut s'apercevoir qu'elle est sûre, les talons. Et là, ça tue tout le charme du truc, toutes les citations que je sais pas qui étaient nées à moi. Ça me fait un effet de... Je suis intriguée par le petit détail sur le bouquet, qui est d'ailleurs un beau bouquet. Un petit détail qui a l'air de la dentelle, qui a été mise pour habiller peut-être la manche. Et je trouve ça très mignon, je trouve ça très élégant. Elle a bien fait de tout arrêter derrière, comme le sport, il faut pas qu'elle s'arrête. Puisqu'on est à un stade de football, donc je me dis qu'elle aurait pu ramener tout au ballon de foot. Mais dans l'ensemble, c'était une très belle marie, un très beau maquillage, elle était souriante et j'ai aimé son charisme. Je vois qu'en plus, les demoiselles d'honneur sont habillées complètement en tenue de foot. Enfin, ça détonne, on a presque l'impression qu'on a voulu exécuter le thème, mais avec prudence. On fait ou on fait pas, quoi. Est-ce que les mariés veulent réellement se marier ? Oui ! Applaudissez ! On a crié pour eux deux. Ok, une belle entrée en matière. J'aime bien la question posée par le célébrant, c'est bien. Ça déglace un peu tout le monde. Les alliances. Apparemment, les alliances arrivent par le haut. Oulala ! Je vous ai dit de ne pas vous inquiéter, ça arrive. Les alliances, ça voyage. Un petit voyage d'alliances. C'est sympa. Ok ! Petite scénographie assez créative pour l'arrivée des alliances, ça change ça ? L'arrivée des alliances de cette manière, ça ne m'a pas surpris dans le sens où la découverte. Non, j'ai déjà commencé à m'assister à un mariage où les alliances arrivent par un drone. Un drone un peu plus grand. Mais la surprise a été agréable. Mlle Marlise, consentez-vous prendre pour époux. Mlle Marlise, c'est un homme qui est conscient de la pelle et du bijou qu'il a en face de lui. Vraiment, j'ai aimé la déclaration du mari. Avec tout mon amour, je veux te mettre ce bijou, cette alliance, pour sceller cet amour que nous avons eu à traverser depuis longtemps et que rien ni personne ne le sépare. Amen. Applaudissez ! Applaudissez ! Alors, joli petit discours de notre chère mariée, très touchant. Ma vie, chérie, mon trésor, je remercie le Créateur de t'avoir mis sur ma route depuis maintenant 20 ans. Wow ! Je te supplie, chérie, d'accepter cette alliance pour mon amour éternel pour toi. J'aime ça. Ah, mais c'est beau de savoir qu'après 20 ans, les couples peuvent encore se marier. Amour éternel. J'ai trouvé les échanges du mari plus poignants parce qu'il a utilisé le thème « mon amour éternel ». Donc, comme pour dire, un amour qui va durer, perdurer dans le temps et dans l'espace. Ambrassez-vous ! Ambrassez-vous ! Ambrassez-vous ! Ambrassez-vous ! Laisse-moi vous tirer à des lèvres de vente. Ouais ! Ça, c'est le bijou ! Ouais ! Alors ! Ça, c'est le bijou ! Ça, c'est le bijou ! Oh, ça, c'est le bijou ! C'est le bijou !